On va commencer par découvrir ce qu'est le yarn bombing. Donc yarn ça veut dire ? Alors yarn ça veut dire laine et bombing ça veut dire graffiti. Donc c'est la traduction anglaise de graffiti de rue. De graffiti de laine et dans la rue. Et ça s'appelle aussi neat graffiti, tricot urbain. Oui, neat graffiti ou... Tricotag j'ai vu aussi. Oui ou trichographie aussi. On commence à parler de trichographie. Ah ouais carrément. Donc on peut dire que t'es une tagueuse. Si voilà je suis une tagueuse. Si vous voyez Christine déguisée en buisson dans la rue. Je suis une tagueuse avec ma paire de ciseaux et mon aiguille autour du cou pour pouvoir coudre et accrocher ce que mes tricopines réalisent pour améliorer. Les tricopines. Voilà. Ça c'est la classe. Les tricopines et oui parce qu'à Nantes il y a un café tricot, enfin il y a deux cafés tricots et on est quand même une bande de tricopines de tout âge. Trop bien et ça se passe où ? Alors il y en a le samedi après-midi au bureau à côté de l'école d'architecture et le mercredi soir au Lue. D'accord. Et au Lue en ce moment justement il y a aussi un Yarnbombing sur l'escalier extérieur du Lue en ce moment. Il faut aller voir. Génial. Voilà. Et donc tu sais comment, d'où c'est né le Yarnbombing ? Alors le Yarnbombing c'est né je crois qu'il y a une quinzaine d'années à peu près aux Etats-Unis. Exactement 2005. Voilà donc Camille me disait tout à l'heure que c'était une dame qui avait tricoté quelque chose. Oui elle avait tricoté autour de la poignée de porte de sa boutique et ça avait intrigué tout le monde. Voilà. We can say hello to Magda Sayeg. La musique arrive dans nos oreilles, je ne sais pas pourquoi, j'adore ces appels musicaux. Voilà et ça a attiré la curiosité et paf c'est devenu tout un nouvel art. Et donc quoi, toi comment t'as découvert ça ? T'étais une tricoteuse passionnée et paf t'as vu un arbre ? Non, 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 non. Moi j'ai commencé d'abord, bon je tricote depuis très longtemps puis je me suis remis à tricoter comme ma petite fille Yanné donc il y avait 7-8 ans maintenant. C'est vrai que c'est une bonne raison. Oui parce qu'avant on a un peu de boulot, enfin bon, des gosses, une famille, un métier, tout ça. Bon bref, donc dans ma vie de maintenant je me suis remis au tricot et j'ai vu que c'était très tendance et moi j'ai toujours aimé ce qu'était tendance. C'est ce qui allait dans le vent. C'est vrai que le tricot déjà en général au-delà du tricot dans la ville, sur la verdure, tout ça, c'est vraiment redevenu à la mode. Et surtout moi je voulais, enfin je voulais si vous voulez, pas désacraliser mais ne pas dire le tricot c'est mémé, le tricot c'est mamie. Non, non, le tricot c'est jeune, le tricot c'est on a fait soi-même, le nouveau mot c'est D-I-Y. Do it yourself. Voilà. Do it your own bombing. Ou fait main quoi, enfin traduction française c'est fait main. Et puis alors j'ai commencé mon histoire à Nantes d'abord pour animer le Café Tricot. Et deuxièmement je sais pas... La moyenne d'âge du coup ? Bah là la moyenne d'âge où je suis est un peu, au début était un peu, enfin était multigénérationnel. Et puis après il y a eu le Café Tricot du Lus, ça c'est un petit peu, il y a eu une scission, enfin comme dans tout groupe. Peut-être que les jeunes tricoteuses ou les jeunes tricoteurs sont dit bon... Ouais ça serait plutôt le contraire. Est-ce qu'il y a combien d'hommes ? Zéro. Zéro. Y'a pas de tricopa ? Y'a pas de tricopa ? Non j'ai essayé parce que j'ai une maman qui est une très grande tricoteuse. Quand j'étais plus jeune j'ai essayé mais non ça... Alors je suis évidemment, ça vous a bien fait rigoler mais c'est vrai que je suis tricothérapeute. Le tricot aussi est une sorte de méditation parce qu'on est dans la répétition quand on a bien appréhendé le point et le motif, on est dans la répétition et c'est quand même une des bases de la méditation. Voilà. Et donc t'as des patients qui viennent et tu les fais tricoter ? J'ai des patients qui viennent et je leur apprends à tricoter. Ou ils t'écoutent, ils te regardent et t'écoutent, peut-être que ça les repose aussi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non mais ça c'était surtout la note d'humour parce que j'avais vu ça et j'avais trouvé ça très sympa. C'est vrai que c'est très rigolo. Tu tricotes toi Frédéric ? Non. T'as pas envie ? Bah non. Oh bah... T'es une tricoteuse Camille. Oh là là, très mauvaise. Tricoteuse du dimanche. Moi je ne me suis pas encore mise donc on fera une tricothérapie ensemble. Est-ce que t'as besoin d'autorisation de la ville pour tricoter autour des arbres et de la nature ? Non ? Ok, aucune autorisation. Qu'est-ce que tu as fait comme tricot autour des arbres, de la nature ? Dis-nous un peu tes réalisations. Alors en 2013, on a fait, à l'occasion du salon pour l'amour du fil, on a... Ça existe ? Oui, ça existe, c'était il y a 15 jours. Et c'était, en 2013, c'était au palais des congrès et donc la chargée de com' avec qui j'ai sympathisé m'avait demandé de... Elle avait envie justement, c'était le plein essor d'un yarn bombing autour. Et là, on s'était lancé, on a tricoté plus de 2000 pelotes, tricoté et crocheté 2000 pelotes à 30 tricoteuses. Et on a habillé 10 mâts de poteaux, on a habillé, vous savez, les petits plots qui sont sur les trottoirs pour ne pas... Les voitures se garent et il y avait un jardin devant, on a entièrement habillé, fait des fleurs. Enfin c'était... Génial. Si vous voulez, vous allez voir des photos sur mon Facebook, vous verrez, c'est assez sympa. Ok. Et c'est quoi les réactions des gens, si je peux vous dire ? Alors les réactions des gens, ils nous ont piqué pas mal de choses dans notre jardin. C'est-à-dire que les tricoteuses ne voulaient pas se faire piquer leur réalisation. Donc tous les soirs, elles les ramassaient pour les remettre le lendemain. Il y a des gardiennes. Les gardiennes de... Voilà, ce qui était sur les poteaux. Sinon dans le jardin, on avait laissé. Et le jardin, le lendemain matin, il manquait le petit chat, le petit singe. Il y en avait qui... Bon, c'est pas grave. Et surtout quand on a démonté, parce que c'est éphémère, donc on a démonté ça au bout de 4 jours. Et donc moi, les fleurs, on les avait piquées, je les enlevais de l'herbe et tout. Et il y avait un quart, enfin il y avait des visiteuses du... Et là, elles se sont précipiées. J'ai commencé à distribuer mes fleurs. Et là, elles se sont distribuées. On aurait dit qu'elles, je sais pas, c'était de l'or en bar. Tu les as rendues heureuses. Non, c'est rien. Elles sont reparties avec leurs bouquets de fleurs en laine. Et c'est éphémère parce qu'il y a toujours des voleurs ou par rapport à la température ? Non, parce que c'est un graffiti, parce que c'est de l'art, parce que c'est... Et puis la laine passée en hiver, j'avais gardé quelque chose pour mettre dans mon jardin. Bon, l'hiver d'après, j'ai jeté parce que c'est quelque chose qui ne résiste pas beaucoup aux antempéries quand même. Les couleurs passent. Et vous ne pouvez pas réutiliser cette laine ? Si on peut la réutiliser, là par exemple, on avait entouré deux arbres avec toute une... Avec je ne sais plus combien de mètres de fil de couleur, c'était magnifique. Bon, on a bien coupé, puis on réutilise la laine pour faire nos petites fleurs. Parce que cette année, on a fait... On a rejeté à peu près 4000 fleurs de cerisier qu'on a collées sur des branches sèches, enfin des branches de bois, pour faire sakura. Parce que c'était le thème du Salon pour l'amour du fil de cette année. Sakura, c'est les fleurs de cerisier qui tombent... Ce n'est pas la chasseuse de cartes. C'est n'importe quoi, j'ai eu un flashback, là, sakura. Au chéri Blosson, c'est comme vous voulez. Voilà. Parce que 4000 fleurs, ça en fait du fil. Ça en fait du boulot. Et encore là, je pense qu'il n'y en avait pas assez, mais bon, ce n'est pas grave, l'année prochaine, on sera encore plus nombreuses et on fera encore un truc... Et comment vous choisissez les couleurs, les réalisations ? Ah bah ça, après, c'est dans nos têtes, en particulier dans la mienne, donc dans deux, trois têtes. Qu'est-ce qu'il y a dans tes têtes, Christine ? Ouh là là ! Il n'y a trop de choses. Est-ce que tu as l'inspiration la nuit ou ton inspiration vient de... Ouais, souvent la nuit, ouais. Tu vois des arbres, des couleurs toutes les nuits, quoi. J'aimerais trop être dans tes rêves. Non, non, mais bon, quand il y a un projet, là, j'ai demandé de savoir à peu près le thème de l'année prochaine pour qu'on commence à réfléchir et puis à mettre en place ce Yarnbombing. Après, il faut faire... Voilà. Est-ce que le Voyage à Nantes vous a contacté ou est-ce que vous les avez contactés ? Alors moi, le Voyage à Nantes sur le Yarnbombing, non, pour l'instant, non. Mais moi, j'ai participé en tant que tricoteuse. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'était que le Bazar des Grands Savoirs en 2011. C'est Olivier Ruiz. Olivier Ruiz. Non, pas Olivia. Non, 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 mais un scénographe. Je ne sais pas. Enfin, qui avait mis en place ça avec le grand T. Et c'était... Il y avait une centaine d'experts qui devaient... C'était comme un... Comment dire ? Vous savez, en sept minutes, on explique... Enfin, en cinq minutes, on explique notre passion. Et moi, j'étais la tricoteuse de service, quoi. Donc, j'avais une grande affiche. C'était assez drôle, quoi. Ça, c'était dans le cadre du Voyage à Nantes. Je crois que c'est la première année du Voyage à Nantes, d'ailleurs, qu'on avait fait ça. Très bien. Est-ce que tu as des anecdotes rigolotes de nous raconter sur le tricot, sur l'arbre ? Sur tes tricots cafés. Ou sinon, quelle est l'œuvre la plus folle que tu aies faite ? Celle qui te fait encore rêver ? Ah bah, l'œuvre, c'est en 2013, là, quand on a tricoté les plus de 2000 pelotes de laine. Là, c'était grandiose. Là, c'était... Ça avait généré un peu fatiguant pour organiser tout ça, mais c'était génial. C'est vous qui monnayez tout ça ? Pardon ? C'est toi qui achète toutes les pelotes de laine ? Ah non, non, les pelotes de laine avaient été achetées par Kiltmania, ceux qui organisent le salon pour l'amour du film. Kiltmania, c'est un mensuel, je crois. Oui, ça doit être un mensuel. Si elle m'écoute à la radio, elle va être folle. C'est un bisou, Carole. C'est un mensuel qui est porté sur le patch work. Ok. Et ça, c'est aussi une technique très particulière. Ton rêve le plus fou ? Ton idée la plus folle ? Sur le patch ? Par rapport au Yamboni ? Oui. Bombing ? Pour l'instant, j'en ai pas. Pas envie de recouvrir Nantes ? J'avais envie de... La Tour de Bretagne ? La Tour de Bretagne ! Une tête chaussette, ça va, tu peux ça te prendre deux jours de le faire. Oui, oui, oui. Une grande chaussette. Oh, et demi, et demi. Ouais, ouais. Non, je sais pas. Je sais pas, il faut qu'on voit. Qu'est-ce qui pourrait être drôle ? Vous avez des idées ? On va, on peut retrouver... La Tour de Lue. Qu'est-ce qui serait le plus fou à Nantes, mais en format tricoté par Christine ? Je sais pas. Le tramway. Moi, j'ai pas, j'aurais dû remettre... Ah oui, un tramway. Oui, on pourrait faire un tramway. Le maillet brésé, tiens. Oh, le maillet brésé. Non, il a été repas. Il a été repas. Ah oui, il est parti. Ou alors, on peut faire un habit à l'éléphant aussi. On avait fait une écharpe géante pour la... Tout au début, au début, au début, on avait tricoté une écharpe géante pour la grande... Pour la géante, la petite géante. Ouais. On a été la livrer aux gars de Royal de Luxe. Mais bon, ils l'ont pas mis. Donc, je pense que dans leur scénographie et tout, ils en avaient pas besoin. Ouais, d'accord. Très bien. Ça serait drôle de tricoter un short à l'éléphant. Ouais, un petit pom-pom short. Non, ou un bonnet. Un bonnet. J'en souviens qu'il serait OK. Il serait une bandie. Ou un pont. Un pont ou un pont. Le combat du chez Anne. Un balai, vous emballez... Ou la passerelle chaussière. On pourrait faire la passerelle chaussière. Ça serait sympa. Le balai de justice. Le balai de justice. Le balai de justice, ça lui redonnerait du... Le balai de justice. C'est malvalé. La justice multicolore. Très bien. Ça rendrait les avocats un peu plus connus. Ouais, ou les gendarmeries. Je sais pas. Est-ce que les arbres, notamment, respirent ? Bien sûr. Quel est, par rapport à la respiration, à la lumière, quel est... Non, mais de toute façon, comme c'est éphémère, ça reste pas longtemps. Ça reste envoyé combien de temps ? Bah, écoute, moi, on n'a laissé ça que 4 jours. Alors, donc, voilà. Et maintenant, ça peut rester une saison, quoi. Donc, après, ça se retire. Est-ce qu'on peut venir avec vous pour vos expéditions rebelles, nocturnes, pour enfiler... Bien sûr. C'est-à-dire que la prochaine fois, j'aurais besoin de personne. Parce que moi, bon, monter sur les escabeaux et tout, les échelles, c'est un petit peu... Ah oui, pardon. Et la grande question, c'est pour les arbres, du coup, tu le fais sur place, en fait. Ah bah oui, forcément. C'est-à-dire qu'on peut pas prendre l'arbre, le déraciner, le filer, le raciner. Donc, on vient avec, je vous ai dit, je mets ma paire de ciseaux puis mon aiguille à laine autour du cou et puis on monte sur les escabeaux. Et tu mets combien de temps en moyenne pour un arbre ? Quand on a fait, quand on a fait en 2013, on a mis une après-midi, on était 40. Les tricoteuses aventuriers. Ah là là, trop bien. Et c'est quand, il n'y a pas une date là, prochainement ? Non, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'année prochaine, au mois d'avril. Ok. Pour l'instant. Tranquille, prenez des vacances. Ouais. Ah bah attends, il faut les tricoteuses. Ça représente, à mon avis, elles y sont déjà. On va... Bah voilà. Merci beaucoup, Christine. On va faire une petite pause.